Et ça me fait plaisir de m'occuper de cette rubrique parce que pour moi c'est le moment où Christian, enfin Catherine Morandini, Christian c'est votre frère pardon, Catherine Morandini et Liliane Leclerc se lâche tous les matins. Non mais c'est vrai, c'est vrai, je me remets en jambes, excusez-moi. On a failli avoir une révélation. C'est le moment où vous vous lâchez le plus et je peux vous dire que moi derrière la radio j'ai des sueurs froides. Comment vous faites quand vous enchaînez un sujet super léger avec un sujet hyper glauque où on entend que vous êtes en train de vous concentrer, de vous mordre les joues juste pour reprendre votre sérieux. C'est un métier Faustine. C'est ça, c'est un métier. C'est ça le talent du tel modestement. C'est Tati Daniel. On repart le 25 août 2003, vous vous souvenez de ce que vous faites ? Non, je commence. C'est sympa de s'en souvenir, c'était la toute première donc du grand direct des médias. Jean-Marc avait à peine 50 ans. Alors avec l'ancien générique, l'ancien habillage, il y avait évidemment déjà Julie. Jean-Marc était calme. Regarde, on l'écoute, on l'écoute, on dirait un agneau. Découverte du générique dans un premier temps. Re-bonjour Jean-Marc Morandini. On est donc ensemble jusqu'à midi. On est en direct bien sûr. Exactement, ensemble jusqu'à midi. Vous allez donc être les premiers à tout savoir sur la télé et la vie des médias. Aucune concession mais aucune méchanceté dans cette émission. Juste la vérité et vos réactions en direct. C'est un vrai journal de la télé que je vous propose chaque jour avec enquête, témoignages et reportages. Dans un instant donc gros plan sur les émissions de ce soir et juste après notre dossier sur les scandales, les bides et les succès. Ah quand même ! Scandales ! Déjà les mêmes tournes d'émission ! Mais ce ton cas il était un gentleman ! Vous étiez sous Prozac ! C'est hallucinant ! J'arrivais d'RMCE pourtant, c'était bizarre ! Allez, on passe à un énorme fourrir maintenant, c'était le 25 juillet 2007, on le doit à Christophe Beaugrand. Il s'en souvient peut-être, c'est Laurence Boccolini qui avait pris l'antenne juste après, Jean-Marc l'avait interviewée. Ce jour-là, elle était par téléphone et on peut dire que l'interview a été totalement impossible. Une minute vingt à peu près, incontrôlable et ça fait partie des grands moments de cette émission. Bonjour Laurence ! J'en suis restée à la chronique d'abord ! La chronique était énorme quand même ! Mon histoire, c'est mystère ! Vous pensez qu'il se marre autant à ta fin en écoutant la chronique de Christophe ? Oh non, je crois pas non plus ! Je crois pas non plus ! Excusez-moi ! Bonjour, bien au revoir ! Bonjour à tous ! Ça s'appelle... ... ... Ça s'appelle un fourrir ! En direct ! ... Allez, alors... Remettez-vous Laurence ! Remettez-vous ! Quelle est votre question ? Quelle est votre question ? Quelle est votre question ? J'ai été approchée par qui ? Les extraterrestres ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que j'ai aussi approchée ? Alors... C'est un bon moment surréaliste de radio quand même ! On est tous en train de pleurer de rire dans le studio ! C'est le premier fourrir à l'œuf ! Pardon ! Alors... Je serai votre Pierre Douglas si vous voulez ! C'est incroyable ! C'était bon ça ! On ne reconnaît pas sa voix ! Bah en fait on l'entend à peine parler parce qu'on l'entend surtout rire quoi ! Elle riait en fait Julie ! C'est Laurence Boccolini ! Oui d'accord mais... Elle vient de comprendre ! Alors... La sève de cette émission, ce sont les fourrirs mais ce sont surtout les clashs puisque vous avez fâché à peu près tout le monde ! Jean-Marc, mais vous aussi vous êtes parfois énervé, très colère, on en a choisi un ! C'était avec l'économiste Claude Le Pen, le ton était rapidement monté ! Et là on sent que quand vous n'aimez pas, vous n'aimez pas du tout ! Ça fait un quart d'heure que j'entends un débat qui n'avance pas grand-chose ! Mais c'est votre avis, c'est peut-être pas l'avis des gens qui écoutent ? Vous savez que vous n'avez pas l'avis universel à priori ! Je n'ai pas l'avis universel, je le mien, je vous le donne ! Puisque vous avez l'avis de me demander... C'est pas la question que je vous ai posée, moi je vous demandais votre avis sur la santé ! Bah voilà, je vous le donne quand même ! Si vous voulez, si vous avez le sentiment de vous abaisser en participant à cette émission, il n'y a pas de soucis ! Vous n'êtes absolument pas indispensable à l'émission ! Je ne m'abaisse pas en participant à cette émission ! Le principe du débat n'est pas intéressant donc pour vous, il s'agit de vous écouter, de ne rien dire et de vous écouter en disant oui, c'est ça ! C'est ça, actuellement, soyez caricatural ! C'est vous qui l'êtes en étant totalement méprisant ! Et soyez aussi caricatural que vos invités, et comme ça, la boucle sera bouclée ! Bah oui, et en tout cas, j'essaie de ne pas être méprisant, moi, avec les gens que je reçois ! Je ne suis pas méprisant ! Contrairement à vous ! Je vous demande que votre truc n'est pas ce que vous pensez qu'il est, c'est tout ! Alors maintenant, si vous êtes vous-même dans votre certitude que vous avez le bon truc, c'est très bien ! Mais ce n'est pas ce que vous pensez que c'est ! Bah écoutez, je vous propose de rester chez vous, finalement, et de raccrocher, et puis vous serez beaucoup mieux ! Voilà, très bien ! Au revoir monsieur ! Merci, au revoir monsieur ! Jean-Marc, ce que j'ai bien, c'est qu'il manque juste le connard, en fait ! Parce qu'on sent que ça vous dérange ! Vous l'avez sur le bout ! Ah c'est magique, j'adore ! Ah c'est magique, j'adore ! Et après, on se demande, après, pourquoi on est amis dans la vie, Jean-Marc, mais t'as vu comment il est à la radio ? Je fais, non mais dans la vie, il est sympa ! Alors, un autre moment qui va être émouvant, c'est un hommage aussi à Julie, c'était le 8 mars 2011, vous aviez échangé vos places pour la journée de la femme ! On voit que vous avez du mal dans ce rôle, mais c'est touchant ! Vous écoutez Europe 1 ! Ah c'est pas mal, mais ça part bien ! Il est 11 heures ! Bonjour joli Jean-Marc ! Le grand direct des médias, jusqu'à midi, spéciale journée de la femme, avec Julie au commande ! Bonjour joli Julie ! Bonjour à tous, mardi 8 mars aujourd'hui ! Nous sommes donc ensemble jusqu'à midi, bienvenue dans le grand direct des médias, numéro 1 dans cette formule inédite ! Ah ça c'est clair ! Jean-Marc, vous m'avez gentiment proposé, il y a quelques semaines, de changer nos places, d'échanger nos rôles ! Alors pendant une heure, je vais relever le défi ! Julie, jusqu'à midi, sur Europe 1 ! Le grand direct des médias ! Ah, il y avait des jingles ! Ah ouais, c'est drôle ! Alors moi, juste au même titre que tout le monde, je voulais vous remercier Jean-Marc, parce que vous m'avez donné ma chance ! Et à l'époque, vraiment ma chance, puisque moi je m'étais fait passer pour une auditrice au départ ! Pour taper dans l'œil de Jean-Marc, justement pour faire des chroniques en me faisant passer pour une auditrice ! Donc vraiment, quand on dit que Jean-Marc donne vraiment sa chance, c'était à des illustres inconnus ! Dont moi à l'époque, merci pour ça aussi ! Merci beaucoup Faustine ! On va faire une pause dans un instant ! C'est le journal des médias et c'est Emmanuel Maubert qui va faire le journal des médias ! Ça va aussi rappeler des souvenirs ! Restez avec tous, c'est un rapport !